bonjour 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 vult le nul c'est parti alors mais je veux gagner avec vulte au moins une fois dans sa vie il n'a rien fait ça peut tarder après sinon pour attendre à qu'il soit utile en fait qu'il soit des nerfs fait parce que là bon déjà qu'il n'était pas utile en plus il a été nord et en plus je fais le modificateur 10 avec lui charge vraiment la merde on a eu full défense au début bon c'est que tous les peps sont indispensables un autre charlie c'est parti sur les dégâts après c'est peut-être comme tous ces jeux évidemment c'est le début qui est difficile une fois qu'on a on arrive à avoir des artefacts pété bon peut-être qu'on peut faire quelque chose je suis en tête parfois si je regarde même pas c'est parce que j'essaie même pas de vraiment compter ce que ça fait je me dis ah ça doit faire et au final non ça le fait pas pas grave je suis patient pas encore ce tour si qu'on relâche c'est vrai pas encore ce tour si qu'on relâche c'est vrai en vrai lui il peut les faire les des histoires des 20 minutes parce que pas des 20 minutes dans des 30 secondes parce que il a encore ça ne on n'a jamais gagné avec l'inaccessible on casse vraiment la carte qu'il faut utiliser si c'est quand même ridicule qu'est ce que je voulais dire oui parce que du coup lui en fait il n'a pas des combos wambo où il fait plein 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 de trucs pas justement c'est pour ça qu'il est nul est-ce que du coup on va à la boutique immédiatement du qu'on est full vie et que c'est proportionnel à notre vie on peut y aller après l'événement devant vous se trouve une table oui et salut transmuter une carte ou récupérer 10p transmuter une carte je transmute ma défense qui devient un trauma infliger x de dégâts égale au nombre de cartes dans votre défaut ce qu'on a gagné avec c'était pas si nul est-ce que boutique right now boutique à la seulement à la fin une fois qu'on a plus de pèvres et que tout coûte trop cher peut-être boutique right now mais ça veut dire du coup de pas acheter d'artefacts via la boutique il ya des trucs et des trucs entraînés à améliorer mais je peux même pas l'acheter quoi est-ce que j'améliore le trauma est ce que j'avais ni en l'inaccessible est-ce que j'avais des cartes de base envoie améliorer des cartes de base aussi c'est je pense que c'était bon c'est un bon mou mais qu'est-ce que ça dépend ce qu'on fait chez cg à qui le caillou cg à qui le caillou aura peut-être plus tendance à à éviter de mourir des fois c'est tout écarte pas d'attaque et pas d'attaque mais pour les cartes ne sont pas attaques et tirer autant de cartes mais vraiment pour un bourré ensuite la compétence qui sous moi n'avait pas vu d'ailleurs et après deux liens conserver ah oui parce que si on améliore une carte auprès de du gérant de pierre je pense que c'est ce qu'on peut faire on améliorerait par exemple le trauma donc est-ce que ça vaut le coup que j'avais ni en line car on va pas aimer une carte de base on a dit écouté on va améliorer les cartes d'améliore le trauma on va améliorer les blocages parce que vraiment en défense c'est un claudeau mais il va l'exposé obtenez une carte oui pourquoi pas parce que les droits sont fortes alors du coup laquelle on veut le colère obtenait un de force parce que des fosses est mélangé à la pioche oui c'est pas mal avec du coup on peut voir henri ça a des améliorations c'est dommage convertissez toute l'étude défense en attaque avec le chargé et l'élan chaque fois que vous appliquez dix points de dégâts ou plus avec une attaque ou une chaîne vous obtenez trois ça c'était pas trop mal comme carte de puissance ok donc on va essayer de viser l'élan du coup c'est peut-être l'élan qu'on va améliorer quelle est l'amélioration de l'élan c'est cinq et la carapace alors lui normalement on avait vu quand même que c'était faisable mais on avait le vulnérable fragilisé en vrai il était cool elle était cool cette carte peut-être dû l'acheter évidemment on préfère il est tombé dessus on n'a que les trucs qui servent à rien voici l'élan mais le trauma et l'inaccessible au final on va faire deux chaînes je pense 10 10 10 10 11 13 Merci. J'aurais préféré avoir les cristaux avant, mais il faut encore 5. Et là il y a une attaque qui est toute prête. J'ai que des chaînes de cristaux à 4. Est-ce que je peux setup un 5 ? Faire le 5 sans tout casser, mais après il me faut de la défense de toute façon. Donc euh, on va en sortir. Ce sera point de petit, mais... Avec des... des liaisons qui n'existent pas. On va vraiment se prendre 1 de dégâts. Faut taper à 3. Ouais. Par contre là, du coup, il faudrait bien setup un bon... une bonne chaîne de violet. Tout, 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 tout. Par exemple... Je vais faire 1. Parce que là, je vais faire ça. Ta-da-da-da-da. Nanana... 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 Ok. Ah, ok. Ah, j'ai 9 de dégâts. mais parce qu'on a que 5 à 8 mais c'est vrai qu'on a un petit deck donc le trauma bon mais bon neuf de dégâts c'est c'est toujours mieux que 3 du qu'on a dit nana 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 ah oui ça va même pas qu'un par bonnes on avait une bête noire potentiellement on aurait pu je sais pas et mais elle marche comment déjà cette carte puissance on a utilisé maintenant on l'a le bali c'est assez évanoui je suis venu parce qu'elle avait les cartes puissantes n'allait jamais dans une des fosses en fait et voilà c'est ça et là en chaque fois vous afficher 10 points de dégâts ou plus avec une attaque ou une chaîne je pensais que c'était que les chaînes maintenant c'est aussi les attaques c'est pas mal non ... ... 15 ! Ah oui ! C'est vrai qu'il ne faut pas les laisser trop anguines en remont ces bêtes-là, mais bon. ... 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 Et à la merci du Du random Et à la merci du On pense à l'avenir 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 Universel mais autant la garder On pense à l'avenir On pense à l'avenir On pense à l'avenir On pense à l'avenir Ok c'est parti Donc 3 x 7, 21 On pense à l'avenir On pense à l'avenir On pense à l'avenir je vais bien prendre des coups de toute façon il faut que je le frappe à un moment donné il faut y aller j'ai fait le trauma alors que j'aurais pu le booster avec le en utilisant ces trucs là avant il n'y a même pas de pico à pico sur me titre ça aurait été sympa en vrai il n'y a pas de pico sur me il n'y a pas de pico il n'y a pas de pico plus de 100% comme ça à 43 dégâts ah oui mais si c'est déjà appliqué boom c'est quoi un renforcement ce n'est pas même pas encore en boule donc on a le temps ouais c'est top d'hiver du coup si on peut et on va faire le trauma oui allez on a les coeurs ça veut dire qu'on se rapproche de de la mort de carapace man carapace man 19 d'accord il attaque c'est son baroud d'honneur il ne partira pas sans se battre il peut me frapper ça me dérange moyenne moyenne et c'est là on a toute la défense on n'a plus besoin de se défendre toute la défense du monde ça par 11 d'ailleurs du monde l'administration il va aller l'attaquer parce que il va s'échapper mais quand il sait dès qu'il sort du du mode boubou là il faut lui lui arracher la tête j'ai envie de remonter quelque chose en particulier et m'assurer de la voir prochain tour à part un pousse toi c'est la rancune on va un barbelé ça va partir donc on va remonter du coup à un pousse-toi et vas-y mettre en boule j'en ai parti pour se défendre ben lui inaccessible directement alors qu'on a boule moulte défense sur le bord avec 40 il a pas arrêté de s'élargir jacques alors du coup est ce qu'on garde au bout d'un moment je suis obligé de tout combiner ah ça a lâché puis il tient de souris j'étais content elle avait pas déconné une seule fois et là elle nous lâche 28 ça je mets inaccessible et résilience du coup ça fait 27 mais on est déjà 12 de défense donc là ça ferait 28 si je mets en bas si je fais ma chaîne verte j'ai tout intérêt à faire la chaîne vert et à mettre juste la résilience par exemple ou alors un pousse-toi d'abord pour ensuite ressusciter une résilience enfin un pousse-toi parce que résilience va sinon ressusciter personne voilà on set up ça du coup je mets l'attaque de toute façon ça va ou il fait dans son armure non ah c'est bon ça va pas tout casser oui 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 j'ai fait qu'un tour à tenir et le prochain tour on lui met la misère il ne faut pas qu'il ait le temps de balancer son deux trois fois je sais pas combien on aurait pu choper l'autre gueulet mais est-ce que vraiment on aura un peu moins de défense c'est peut-être qu'on a envie de tout prendre j'ai un dégât à l'ennemi de devant voilà 130 on est set up le prochain tour il n'a pas le temps de respirer le prochain tour c'est maintenant c'est vrai que si on le break avant il fait ça c'est pas d'accord j'aurai pu utiliser de frapper pas oui c'est bien très bien bah voilà bah adieu du coup on meurt 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 jacqui carapace un qui a 46 pognon prend une amulette donc soit l'encens les chaînes d'essence coûte un point d'action au moins très fort la branche d'eau une trois vulnérables sur les ennemis qui apparaissent ou alors le deck truqué je pense que l'encens c'est pas dégueu c'est pas de les c'est pas un point d'action mais c'est une chaîne d'essence qui coûtera forcément que 1 je sais pas en vrai celui qui rend gratuit la première potentiellement si du coup la première c'est là une chaîne d'essence qu'on a envie de faire ça va gaspiller après cette carte joué à énergiser est-ce qu'on joue suffisamment de cartes pour que ce soit intéressant et la prochaine ça veut dire frapper rapidement sur les trois prochains trois premiers tours ce qui peut nous donner un bel avantage mais pas sur les gens qui spawnent j'aurais préféré de la mana permanente mais on va tester d'expliquer alors du coup on a alors féroce obtenez plus 10% d'ardeur pour chaque point de dégâts que vous infligez au bouclier ennemis oui ça c'est pas mal pour les gens qui se mettent derrière les boucliers c'est une carte puissance mais ça coûte cher nous avons l'explosion à figé x dégâts x étant égale à votre essence et nous avons mettre une raclée et à figé 5 dégâts x fois c'est la main et avec les épinards potentiellement d'autres trucs pour mettre de la de la force l'explosion ça peut devenir monstrueux en vrai x égale votre essence point il n'y a pas de n'a pas d'entourloupe donc en vrai l'essence il suffit d'en avoir 20 et celle là c'est bien parce que du coup c'est forcément déjà cinq fois la force ah non quoique x c'est forcément x fois ah oui non t'es obligé de mettre un man à dedans oui oui mais bon du coup ça fait 6 voici des gars c'est pas ouf je pense l'explosion ok ensuite ici bon faut pas trop voilà faut essayer de ne pas trop faire de combats d'élite parce que maintenant on peut plus trop se le permettre c'est pas c'est pas devenu des amulets de gratos c'est devenu une amulette mais au prix de moult efforts potentiellement ça n'en vaut pas du tout et la chandelle alors bon évidemment tous les ennemis d'élite sont en bas et on pourrait tous les enchaîner mais bon sachant que maintenant au trésor il y en a un savait 4 et demi d'élite je pense qu'on a surtout qu'il ya aucun soin aucun feu de camp donc l'idée sera peut-être de prendre cette ennemis d'élite la brem parce que le seul feu de corps intermédiaire on va dire ce serait celui-là celui-là il est trop bas d'argent qu'on peut aller à la boutique assez rapidement ici en fonction des points de vie qu'on a perdu on peut aller au feu de camp là juste avant l'ennemi qui fait chier qui garde le trésor nous avons un géant de pierre pour débarrasser de cartes un événement aléatoire et on peut esquiver du coup la bataille d'élite c'est vraiment on le sent pas moi je pense qu'on va passer en haut et potentiellement par voir deux géants de pierre du coup ça dépend si on va à la boutique ou pas pas si on veut les 20 c'est forcément on ignore la boutique avoir la boutique au début quand on n'a pas perdu trop de points de vie c'est pas mal aussi maintenant maintenant qu'on a cette contrainte du nombre de points de vie et puis on commence direct avec la rupture ce qui nous fait chier parce qu'elle prend une carte en place en elle pique une place de carte mais du coup on perd zéro essence on va pas tout avoir mais 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 du coup on a les moins 50% de motivation au début voilà du coup là on a commencé avec de l'essence là où l'encens du coup n'aurait pas servi à grand chose par contre là c'est c'est chiant on relie pas les défenses peut se mettre 5 et 4 que juste 4 de défense et 4 ça fait 8 et on va faire un premier tour full défense paiement on va faire des défenses mais on va faire des défenses ça fait des défenses il faut que ce soit on va faire des défenses on va faire des défenses C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, là, c'est 7 et l'autre, c'est 6 de défendre au final, bon. 17 de dégâts. C'est parti. 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 Tudu, taisant. un réplique 1 Ah merde, du coup, vu qu'on a joué des cartes, on n'avait pas le choix. Autorenforcement, obtenez X, descense, égale à deux fois votre barbelé. On n'arrive même pas à garder notre barbelé. Le déchaînement et la rancune profonde. Je pense qu'on va réapprendre. Ça ira très bien comme ça. Ok, donc j'ai acquis le pantin et j'ai acquis la poupée vaudou. On est vulnérable, donc pour se défendre de 9, ça ne va pas être évident. On a un blocage à 3. On a un blocage à 3. On va prendre l'essence, mais bon, c'est du gaspillage. En même temps, c'est peut-être ce qui nous est moins utile. C'est pas un bloc de casque. On a un bloc de casque. C'est lui le plus dangereux, c'est le pantin, autant qu'on peut le manipuler à se mettre en défense. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, donc là c'est gratuit. Il va falloir que je mette de la défense. Peut-être plus enlever ça pour rejoindre l'étude défense. En plus on est vulnérable, enfin on est fragile. Ça tape à 20. Oui on bloque mais... C'est pas nos clés à joie quand même. Il faut que je mette l'ardeur pour compenser. Je sais pas à quel point on va s'accompenser. C'est parti. 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 Oh. Bim. Pas le temps de créer ton clone. Dommage. Par contre si l'autre il s'y met aussi. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. C'est parti. très bien et du coup on a pu associer la défense maintenant c'est quoi son corruption au début chaque tour ajoute une tuile corrompue au plateau lorsque cet imi attaque ou affaiblit le joueur il répète l'action en fonction du nombre de tuiles corrompues oui c'est pour ça qu'il faut se débarrasser de ces trucs là ouais il n'a plus déjà cette tuile là mais par contre il va en remettre une parce que je comprends il est gentil bah alors mais 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 alors et en plus on a le corrosion je ne sais pas C'est parti ! Ah c'est un peu moins ridicule ça ! C'est vrai que c'est son putain de poison ! Putain de pois ! Poipoipoison ! son 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 bise qu'est ce qu'il dit et fait qu'un un c'est un petit direct comment ça relève cette d'un coup quoi ça va parce que c'est ça je passe par là si je peux récupérer au moins ok mais j'ai mis 4 de poison voilà c'est bien j'ai 17 je prendrais 18 de dégâts c'est ok je peux le taper à 20 ou alors profiter du vulnérable plus de cette chaîne là on va dire que je tape K16 comme quoi 20 c'était fort quand même à 22 ah oui parce qu'il est vulnérable tu m'as qu'à 14 Sous-titrage ST' 501 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 J'ai jacquie parce que là jacquie le requin il s'enflamme La Melody tape quand même à 16 dans tous les cas Pile à l'endroit où je voulais Par contre on le tue pas jacquie Là il n'a pas de Il ne faut pas oublier que si je joue une carte j'ai un Il n'a pas oublier que si je joue une carte jacquie Il n'a pas oublier que si je joue une carte jacquée Il n'a pas oublier que si je joue une carte jacquée Il n'a pas oublier que si jacquée Sous-titrage ST' 501 ... 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 VOD ? Non, Vidéo On Demand, oui, ça se dit, on peut essayer d'écouter, vite fait, mais je ne suis pas sûr, de toute façon, je ne sais pas comment le régler, à part en faisant un autre à la table. Ah, ok. Donc, let's go, dix, 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 dix attaque, résilience, bla bla bla, bête noire. Alors, avez-vous joué le jeu, est-ce pas ? Et bienvenue ! avez-vous joué ? Et si ça, comment est-ce que vous êtes-vous dans le jeu ? Si pas, n'hésitez pas à demander des questions, on va essayer de répondre. Ok, 10, donc il faut faire des dégâts. 4, ok, on est au début du tour. Très bien, faut que je vous remettez dedans. Donc alors, c'est pas ouf. J'ai un pousse-toi, il y a une bête noire. Ouais... Pousse-toi déjà, je peux faire ça, c'est simple, efficace. Sachant qu'il y aura quand même 10. Au pire, j'ai l'une inaccessible pour me protéger. Mais le but, ce serait quand même de le tabasser. Après, on a les tendances destructrices. Du coup, j'ai été bien mal aspiré de faire ça là, parce que... On va essayer de rejoindre le haut. Non. Au pire, j'ai la résilience. C'est pas grave. Non. ... Donc... Je trouve que le jeu est intéressant, difficile, bien équilibré, pas bien équilibré. Moi je trouve qu'il y a quand même 2-3 soucis de déquilibrage, mais... Je pense que ce jeu s'il y a plus que l'autre jeu sur la chance. Pourquoi je clean ça ? Je n'ai aucune idée, de toute façon il faut bien que j'attaque à un moment donné. Maltrauma, du coup on a dit qu'il sert à plus grand chose. Ouais, bah c'est un peu nul. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je veux faire ? C'est la question. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? ouais c'est que si je prends ça ok je me mets de la défense dommage si on avait un truc pour pour descendre ça on aurait pu faire un truc correct mais et du coup il tape à 2 x 10 même du but du jeu c'est de réduire sa puissance d'attaque mais on peut la réduire que de 4 donc il tape à 2 x 6 ça va faire 12 ça passe on pourra pas mettre notre magouille ni notre explosion mais bon en même temps ah si avec le custod on peut faire 2 x 5 allez les barbeleilles allez les barbeleilles le 10 c'est ce qui signifie que chaque fois que j'ai infligé 10 dommages ou plus dans un attaque j'ai obtenu 10 violette et purple cristal c'est l'effet de l'élan card la carte de jump card peut être je ne sais pas comment c'est en anglais ah bah vu que c'est des cartes puissance on les voit pas euh mais bon là du coup je veux pas pouvoir afficher 10 de dégâts ah si quoique avec ça c'est pas ouf quoi on va essayer de conserver ça ah mais en vrai euh oui en vrai faut que je fasse des trucs en fait on est euh on est dans un dans une phase de euh j'ai trop de mana et je sais plus quoi en faire il y a par contre il faut que je garde les trucs verts si je veux pouvoir lui descendre sa puissance au prochain tour on peut se remettre des barbeleilles ou l'attaquer immédiatement on va les barbeleilles c'est bien on va l'attaquer toujours au prochain tour la résilience par on s'en moque je mets un pouce toi 3 oh hop là 32 ok euh un impulsif obtenez un de mana oubli je pense pas je pense qu'on est en je suis même pas sûr qu'on ait besoin de quoi que ce soit manche et attendez injouable obtenez plus 60% d'ardeur lorsqu'elle est défaussée de votre main d'accord et puis j'ai six de dégâts tiré une carte moi je pense que je veux rien je pense que mon deck il est fait enfin il est pas ouf mais il est fait quoi pour améliorer le bluff et on verra comment on fait impulsif oui c'est un peu gratuit mais surtout s'il est amélioré ça fait du coup une chaîne gratuite mais vu qu'on pioche que cinq cartes par tour et que de relire reshuffle à chaque coup j'ai pas bon j'aurais tendance à dire parce que la après elle n'a pas gagné ce qu'on a envie de faire gagner toutes les cartes allez on y va donc du coup les parchemins ou de la santé parce qu'on va avoir un autre feu de camp mais après le trésor et avec les modificateurs trésor égale baston la brut par la brut elle est assommée mais t'as quand même à 17 directement elle est assommée c'est bien du coup la clé sonnette d'alarme qui apprend que le pousse toi on a trop de cartes qui va le 0 et donc du coup ce serait intéressant c'est de me mettre une carte puissance à 0 comme l'élan c'est vrai que j'ai le plus 6 au début il est que je suis faible la gale plus 6 on aura plus envie de le mettre sur la défense mais bon on a intérêt à avoir de la défense après parce que moi j'ai plus un c'est un 10 comme ça on les a les 10 de volonté toute façon pas besoin de se remettre de la défense merde ou gâchis c'est ce que je préfère le brassage ou l'élan en vrai l'élan ça va être bien parce que du coup vigile est stane pour le passage 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 C'est top pour le prochain tour, il va m'affaiblir, je sais pas comment, mais il va m'affaiblir en tout cas. On est déjà faible en plus. Est-ce que j'attaque ? On va mettre ça. On est. On est. Calmer là ! On a d'accord ok En vrai on s'en fout Parce que l'idée c'est soit on fait ça et puis du coup on est sur de le stun Mais il va bien y avoir du violet qui va proc Et on a On a encore toute notre mana donc bon Bon ok Neuf que l'air ne veut pas Ah mais c'est vrai qu'on obtient du violet aussi comme ça Du coup on aurait pu faire ça en vrai on lui a fait suffisamment de dégâts avant Euh c'est pas grave Euh c'est pas grave Ok donc résilience Défense Défense Il va falloir peut-être se défendre de manière légite Parce que là on est loin de la volonté On a la rancune Euh on a la magouille On a la conversion On a l'explosion Ouais Ouais On est loin mais en vrai si je convertis tout Euh c'est bon Et après je gagne 5 à chaque coup que j'afflige 10 de dégâts Euh Euh Ça c'est perdre 10 ça Je vais l'utiliser Certes c'était pas un boss Certes j'aurai récupéré des PV après Mais bon Je vais l'utiliser je ne suis pas sûr que je fais 15 on n'a pas besoin de moyen de moyen n'est à roi de missy de dégâts one missing ici aussi génial un moyen de d'intervertir ben c'est bien oh là là mais quelle chance qu'on n'a pas incroyable et 17 de dégâts bah non on a déjà bouffé de l'électrique et là on a encore deux chaînes possibles donc en vrai je peux faire ça c'est mon but c'est juste de lui faire 10 dégâts si je fais ça qu'est ce que je suis un sac à caca non c'est bon ça fait 10 bim bim et du coup il va être stone ok le début c'est pas trop grave c'est pas utile résilience c'est pas utile à explosion par contre c'est bien 21 c'est bien ok la vulnérabilité mais c'est pas grave parce qu'il est mort là c'est pas encore ok le gland the acorn lorsque vous jouez une carte de manipulation de plateau pour la quatrième fois tirer une carte ah c'est pas mal ça parce que du coup avec l'éolienne le moulin avant là ça va peut-être un petit peu compensé de piocher des cartes nous avons la réminiscence de dégâts barbelés et modifiés par la force les galères de l'égal par la fin j'ai pas de force basse et j'ai l'éolien avait dit que mon gars qui était fait donc le feu de camp ce qu'on peut se soigner puis là on prendra des parchemins peu importe dans quel ordre à quoi que ça se fait loter demi d'élite alors le genre de pierre on peut se prier deux cartes donc ouais quand on est sur un même map est-ce qu'on supprime les blocages l'explosion à plus 5 c'est juste 5 entre guillemets mais toujours 5 les deux élans sont améliorés puisqu'ils ont été dupliqués et tendance destructrice à peut-être on croit la rancune profonde ça peut être sympa aussi mais on peut enlever des cartes là où on shuffle à chaque coup ça peut être cool aussi que là je pense qu'on a peut-être trop de pas les pouces toi c'est bien parce que ça permet de croc le le dec là de triche mais je sais pas trop pour ces trucs là et améliorer une carte à la boutique on a 266 pognon et on est full vie donc du coup il n'y aura pas le problème de leur pas de souci après soit on se fait la bataille d'élite a un peu tout au canal à lana d'après peut-être qu'on aura plus tendance à acheter un artefact à aller j'en sais rien voilà sagesse du coup pas à contrôler c'est fort il y aura la cible de la force de la cible de 5 moi allez ce sera le roi des farceurs king of pranks ah oui renouvelez supprimez tous vos fragiles vulnérables et faibles mais bon du coup 266 le chandelier chaque fois que vous enchaîne exactement cinq tuiles vous en retirez une carte ça c'est pas ouf le bâton de sagesse un peu ce qu'on bottait encore plus que plus et à vraiment labourer les volontés ou alors la longue vue c'est pas très intéressant soit bâton sagesse donc ça fait 156 nous restera 110 on peut améliorer deux cartes ou alors acheter les parchemins qu'est ce qu'on voudra améliorer le bluff non je pense pas c'est fort mais je pense plutôt une tendance destructrice par exemple ou une rancune profonde on peut améliorer ces deux cartes là par exemple et soit acheter du coup le bâton ou encore améliorer une carte ou acheter les parchemins parchemins de motivation c'est peut-être le plus intéressant les deux autres il y avait aussi l'explosion ok alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on parie sur le fait d'avoir un nouvel artefact do we want a new pendant new artefacts by fighting the elite or do we prefer to uh build make some skulls the bogeu the bogeu en vrai en plus du coup et uh this ennemi has been nerfed mais je pense que parce que c'est une clone il n'y a pas de barrière je pense que c'est ce que j'ai lu sur la note de patch mais euh ce n'était pas euh bah non parce que du coup c'est celle qui est du coup c'est bizarre je ne sais pas ok alors du coup froid vulnérables oui ça c'est pas mal c'est potentiellement il va du coup dispatcher son vulnérable alors attendez on a ardeur on aura plus 6 mais le problème c'est qu'on a oui mais du coup ça va compenser ça et là on aura plus 6 donc après autant le mettre sur oui on peut faire ça du coup voilà on est repassé en positif et ensuite ce qu'on va faire c'est une croix donc après le plus 6 on peut en profiter là avoir le multiplicateur et ensuite bim je vais te mettre au pied genre ça genre ça 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 ok ensuite qu'est-ce qu'on voudrait c'est logique Donc je ne sais pas ce que j'ai lu, mais c'est logique de dire que les gosses ont une barrière, parce que si pas, nous ne savons pas qui est le vrai gosse. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, 10 à protéger, il faudrait attaquer tout le monde un petit peu, poke les gens. On a juste une bête noire. C'est pas grave. C'est quoi déjà ça du coup? Ok. On a juste une bête, on a juste un petit peu. Et quand on va l'aider, on va aller voir. On a juste un petit peu. C'est parti. 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 ... C'est parti. parti. ... 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 Ok ! Il faut prendre des dégâts encore. 19 C'est un Rhin, c'est un pari C'est un Rhin C'est un Rhin On se clean un peu parce que bon, au bout d'un moment, on gave un peu un jacquille là. J'ai encore plein de chaînes gratos là. C'est que ce tour-ci, non ? C'est où qu'on voit ça ? Le brassage, on l'aurait vu, l'effet, sinon là ? Non pas du tout. C'est la capacité à lui. Énergisez. Tout énergisez, restant et supprimé à la fin de votre tour. Donc du coup, autant l'utiliser. Bon, la défense est un peu con. En même temps, j'ai pas le choix. Si j'ai un pouce toi, qu'est-ce que j'en fais ? ... 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 J'ai juste à me défendre de 14 Ah, vous allez dire C'est déjà fait avec ça ? Non, pas totalement Il faut mettre toutes les cartes puissance assez rapidement Parce que c'est ce qui va nous donner quand même un ascendant Un ascendant Un saum, un saum, un saum Un saum, un saum Attends, c'est pas lui qui va tuer On va essayer le true ending Mais c'est plus difficile Parce qu'on a dû tuer le mirror Et pas Flouf Euh... Euh... ... 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 16 de dégâts, le deck truqué va bientôt proc à la prochaine carte jouée, on n'a qu'une bête noire pour organiser le board, on est tué le proc dans deux tours et on n'est pas motivé, très bien pour voir pour voir pour voir si, en fait je vais me faire run bien je suis de la merde ça fait que 5 et pas 6, ça m'agace mais là ça fait pas 10 y a rien qui va Il y a ça aussi, lorsque vous jouez une carte de manipulation de plateau, ah ben j'en ai plus, 4, 8, ok, bon, on y va, donne moi ta carte, malédiction, on va dire ok, ah d'accord c'est reset mais à 30 cette fois-ci. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 et on n'est pas motivé super super heureusement on a magouillé plein de fois elle est où la magouille ? c'est la sèvre ? pas du tout énergisé bon bref peut-être qu'on n'y est plus c'est la sèvre c'est long 12 ah oui mais il doit augmenter sa force 11 fois 2 qu'est-ce C'est parti ! Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne suis pas sûr. On est à moitié de pèvres avec les trois là qui vont arriver. Et attaquer le miroir, c'est dangereux. Mais bon, on gratte l'autre aussi au cas où. C'est parti. 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 Il y a des barbelés en face, mais bon… Ok, ça peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, peut-être, peut-être, peut-être pas. Ok, on va vers ça là. J'aurais tellement aimé qu'il re... Ah, si on va, c'est faisable. Ah, eh, merde. Eh, mais l'ardeur, elle était pour l'attaque, elle n'était pas pour la défense, ça n'a pas de sens ce que vous faites, monsieur. Ok, calme down. Oh ! Ah, mais non, le vulnérable, il n'y attend pas. C'est ça, ça attend, mais ça, ça n'attend pas. Le truc, c'est que je ne sais pas s'il aura des paliers. Après, on a ça aussi. C'est juste que j'ai fait de la merde, en vrai, je pense qu'il y avait moyen de moyenner quelque chose. Ok. Mais en vrai, s'il se prend ça, il se prend plus 5. Oh, ça marche pas. Oh, ça marche pas. Ah bon. Ah bon. Mais les blessures se referment. Ah, on voit le truc de Wulf. Avec le temps, vous trouverez même un moyen de vous exprimer à travers votre métier pour que d'autres en profitent. Félicitations, vous avez trouvé votre voie et surmonter vos démons. Et voilà. On peut le passer en x2. On peut l'ignorer. Ben voilà ! Et que dit le journal ? Le journal dit, de toute façon, on joue avec les mêmes cartes. Les aminettes, il reste encore pas mal à trouver ou à... Et à gagner avec. On va trouver déjà, ça me paraît quand. Du coup, au final, on a une série de victoires de 2. Mais bon, en même temps, le jeu est tellement random que... Bon, voilà. Enfin, une série de victoires de 2, en fait, c'est juste une. Non ? Parce qu'on a pas arrêté de perdre. On a gagné qu'une fois aujourd'hui. Et du coup, la victoire totale, 6 sur combien de runs ? Mort totale, 10. Donc, sur 16. Et du coup, on a débloqué des nouveaux modificateurs. On a débloqué maudit. Ajouter une carte aléatoire sort dans votre deck lorsque vous démarrez une partie. C'est OK. Je pense que ça coûte que 1. Bon, en vrai... S'il maudit, on peut le mettre à la place de capitalisme, par exemple. Bah, on le prend. Mais bon, maintenant qu'on a gagné avec le modificateur 10, Est-ce qu'on a encore intérêt à continuer le jeu ? On va s'arrêter là. Presser, votre tour se termine automatiquement en vidéo. Ça, on le connaît. Et matérialisme. Vos PV max équivalent au nombre de cartes dans votre deck. Donc là, t'as envie d'avoir moult cartes dans ton deck. Ou de bien jouer. Ça, on a toujours pas réussi, hein, le 25. Une chaîne de 25. Et le concentrer, pour moi, c'est le plus compliqué. Parce qu'on n'a jamais les cartes concentrées. Mais donc, du coup, si on veut le débloquer, il faudra jouer AXO, quoi. Eh bien, voilà. Ce fut long. Ce fut dur et intense. Parce que là, 4 heures pour une run. En mettant, je suis fatigué. Il est 3h27 du matin. Euh... Voilà. Chaque... Chaque move comptait. Chaque... Tout était. Mais... Voilà. Au revoir. Au revoir.